Bonjour et bienvenue sur ce mini tutoriel de l'Office de Nice qui est consacré à l'installation et à l'utilisation de DOT ePub. DOT ePub est un outil web qui permet de transformer une page web en ebook, c'est-à-dire un fichier au format ePub qui sera lisible ensuite sur nos différents dispositifs de lecture numérique. DOT ePub est un outil qui fonctionne à l'aide d'une bookmarklette ou favlette. Une bookmarklette est quelque chose qui ressemble à un signé, mais qui au lieu de diriger vers une adresse web, vers une URL, va déclencher un petit programme, un script en javascript, qui dans le cas présent servira à convertir le format HTML qui est derrière la page web en ePub. Donc, puisque ça fonctionne avec une bookmarklette, il va d'abord falloir que notre barre personnelle de signé soit visible. Il va nous falloir l'activer si elle ne l'est pas, comme ici par exemple. Donc, pour activer ma barre personnelle, je vais, si je suis dans Firefox, dans le menu affichage, et dans le menu affichage, je vais activer la barre personnelle. Voilà. Et vous voyez que la barre personnelle est active maintenant. Ensuite, je vais aller sur le site de l'outil DOT ePub. Je peux faire une recherche par Google qui me donnera très facilement le lien du site. L'adresse du site est très simple, vous voyez, c'est dot ePub, D-O-T-E-P-U-B.com. Pour installer ma bookmarklette, c'est aussi très simple. Je vais faire un glisser-déposer, un drag-and-drop ou glisser-déposer, de cette icône que vous voyez là vers ma barre de signé personnel. Pour ce faire, je pose ma souris sur l'image, je clique et je reste cliqué dessus. Et vous voyez qu'à ce moment-là, je peux glisser mon image dans ma barre personnelle. Voilà, c'est fait. Et maintenant, mon outil est installé et prêt à l'utilisation. Je peux quitter cette page-là. J'ai ici des indications pour l'installer dans tout type de navigateur. Maintenant, je vais faire ma recherche, ma navigation sur le web. Et je tombe ici, par exemple, sur le site d'hypothèse, sur un article assez long. C'est-à-dire le type d'article qui n'est pas aisé à lire sur l'ordinateur, mais qui sera tout à fait mieux lisible sur un dispositif comme un smartphone ou une tablette ou une liseuse. Donc, je vais le transformer en e-book, en fichier e-pub. Petite remarque, regardez les URL. Je suis ici sur la page de l'article lui-même. Si je suis sur la page du site, du blog, etc., vous voyez que l'adresse est plus simple, e-pub risque de mal fonctionner. Donc, il faut que je fasse fonctionner à partir de la page de l'article lui-même. Pour le faire fonctionner, c'est très simple. Je clique ici sur ma bookmark. Voilà, vous voyez, il me dit qu'il est en train de travailler. C'est fait. Et il m'a généré un fichier e-pub que je vois ici dans Firefox parce que j'ai installé un outil spécial, une extension de Firefox pour lire les fichiers e-pub. Ce sera l'objet d'un autre mini-tutoriel. Mais surtout, il me l'a téléchargé sur mon disque. Et à l'aide de méthodes qu'on verra aussi dans d'autres mini-tutorials, je peux envoyer ce fichier sur mon dispositif de lecture.